Salut encore! Savez-vous c'est quelle machine que vous voyez sur cette vidéo? Cette machine est utilisée pour fabrication des clous industriels et aussi domestiques. Or, en Afrique, nous avons vraiment beaucoup de chantiers dont nous avons besoin des clous. Les clous, ce sont des éléments très très importants pour la construction de maisons ou des usines, ou bien d'autres histoires. Alors, ici nous allons vous parler comment nous pouvons utiliser nos matières premières en Afrique et passer à la fabrication des clous en Afrique et nous n'aurons plus besoin d'aller les chercher ou les acheter en étranger. Alors, si tu es un investisseur ou un businessman et que tu veux te lancer dans une semi-industrie en Afrique, la fabrication des clous est un business en or. Alors, nous te demandons de rester jusqu'à la fin pour que nous puissions te montrer des prix et des machines. Donc, merci! Bienvenue sur Investir Chez Nous. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement et des idées de business à l'ancien Afrique. Donc, si la thématique de cette chaîne vraiment t'intéresse, nous te demandons de ne pas hésiter à t'abonner. Donc, clique sur la cloche aussi pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Donc, dès que tu cliques sur la cloche, YouTube te notifiera la prochaine fois dont nous allons publier une autre vidéo qui parle toujours des business et des investissements en Afrique. Nous avons écrit un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Nous vous demandons de télécharger ces e-books gratuites. Allez sur la barre de description, vous allez trouver ces e-books. Téléchargez-la et ça va vraiment vous aider à savoir pourquoi nous devons investir en Afrique même si nous sommes à la diaspora. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'usine ou bien de semi-industrie de fabrication des clous car nous verrons qu'en Afrique, la construction est vraiment à la mode. Alors, si tu fabriques des clous en Afrique, tu pourras les revendre sur place à un bon prix et te faire des bons revenus. Sur cette vidéo, nous allons vous montrer des photos des prix des machines et comment vous pouvez acquérir ces machines. Nous avons vu qu'en Afrique, il y a beaucoup de constructions. Comme vous voyez sur la photo, sur la vidéo, il y a des gens qui sont en train de construire et il y en aura des constructions comme ça dans les 20, 15, 50 ans qui arrivent. Alors, si vous êtes un précurseur, quelqu'un qui va installer cette machine de fabrication des clous, vraiment ici, tu seras précurseur par exemple quand cette industrie va vraiment prendre de l'ampleur. Parce que déjà même maintenant, l'industrie a déjà pris de l'ampleur, mais nous sommes en train juste de dire que l'usine de fabrication des clous rapportera trop car il y aura vraiment tout le monde voudra construire en Afrique. Même les étrangers viendront construire en Afrique. C'est ce qui se passe déjà maintenant. Alors, si vous avez déjà une industrie de fabrication des clous et aussi de fabrication d'équipements pour construction, ça va vraiment vous aider car les gens ne voudront plus aller payer à l'étranger et déclarer faire des douanes. Ils vont directement venir payer chez vous. Alors ici, regardez cette très belle machine qui fabrique les clous, une machine vraiment très sophistiquée. Avec cette machine, tu peux faire des réglages, des réglages de grandeur, de dimension, des clous dont tu veux fabriquer. Et cette machine est vraiment facile à apprendre. Donc, les fournisseurs qui vendent ces machines vous donnent des formations sur comment cette machine fonctionne. Alors, vous voyez comme cette machine sort des petits clous. Avec cette machine, vous pouvez aussi fabriquer des grosses clous. Je vais vous montrer sur la vidéo qui viendra. Avec cette machine, vous pouvez faire des grosses et des petits clous. Alors ici, ces clous sont vendus en grande quantité et en petite quantité. Ça dépendra de qui est votre client. Donc, c'est qui votre client. Et ces machines ici sont réglées automatiques pour passer à une fabrication rapide. Comme vous voyez, là, cette machine est déjà réglée avec un ordinateur qui est attaché à la machine. Et cette ordinateur programme combien de machines, combien de clous seront produits. Et ici, nous avons la matière première en Afrique. Nous n'avons même pas à nous inquiéter parce que les métaux précieux, nous avons en Afrique beaucoup même. Et avec les clous, nous fabriquons les clous avec les cuivres. Il y a des clous en cuivre. Il y a aussi des clous en aluminium. Donc, en aluminium mélangé avec les cuivres. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, avant même de payer cette machine, le fournisseur va vous donner des informations sur quelles sortes de métaux avoir pour commencer, pour passer à la fabrication de clous. Et comme si vous voyez sur cette vidéo, ici, cette machine fabrique des clous en grande dimension. Alors, comme j'avais dit au début, avec ces machines, vous pouvez les régler, changer la taille, la dimension des clous. Et vous allez commencer à fabriquer les clous. Et ça dépendra de la rapidité de la machine. Vous saurez combien de clous vous pouvez fabriquer par jour. Combien de clous vous pouvez fabriquer par heure. Ça va vraiment vous aider, enfin, de calculer les chiffres de production. Et enfin, commencer à revendre ces clous partout dans votre pays, partout dans la ville, ou bien partout même en Afrique. Pourquoi pas commencer à les revendre partout au monde. Donc, quand vous avez cette machine ici, vous commencez très petit comme ça. Vous fabriquez une petite quantité. Mais par après, quand vous aurez beaucoup de clients, vous pouvez maintenant passer à une grande quantité, mais non industrielle. Cette machine est une petite qualité de machine semi-industrielle qui peut se trouver à un bon prix. Alors, je te demanderai de rester et de rester vraiment jusqu'à la fin pour voir les prix des machines que je veux mettre. Comme ça, tu pourras avoir vraiment l'idée, combien tu pourras garder comme budget pour cette usine. Alors ici, nos techniciens vont descendre sur place en Afrique pour installer ces machines et donner des formations sur comment utiliser ces machines. Quelles sont les pièces dont vous devez avoir dans vos usines, enfin de remplacer quand tu as un problème de panne des machines. Et nous allons vous donner des techniques aussi de faire, de produire des clous rapidement et aussi des techniques de vente. Vous devez commencer à vendre des clous à des industriels, à des magasins, des quinquilleries. Vraiment, vous allez trouver, il y a beaucoup de marchés. Donc, vous pouvez vendre au personnel, vous pouvez vendre aussi aux quinquilleries. Donc, vraiment, c'est vraiment un très, très bon business ici. Alors, ici, nous voulons vous montrer les prix de ces machines. Alors ici, vous allez voir les prix de machines. Comme par exemple, cette machine ici revient à 3200 dollars. Et celle-ci revient à 4131 dollars si vous payez 5. Et si vous payez une seule machine, c'est vers 4000 dollars. Et ici, ça, c'est l'usine. Là, on fabrique des machines. Et ça, c'est comme nous transportons les machines à l'Afrique. Donc, on les met dans les containers et les containers peuvent prendre aux environ 45 à 60 jours. Et vous allez les dédouaner en Afrique. Et ici, ça, ce sont les grandes machines qui vendent aux environ 15 000, 16 000, 17 000 dollars. Et ici, des petites machines dont tu peux payer à 1314 dollars. Et encore des grandes machines qui fabriquent des grosses clous à 14 000 dollars. Donc, ça dépendra de votre budget. Alors, contactez-nous sur Investir chez nous, sur notre email ou bien sur notre WhatsApp ou Telegram. Nous allons vous orienter comment faire des calculs pour quelles sortes de machines acheter. Et quelles sont les capacités ou bien des quantités de clous qui sont vraiment dans les marchés achetés en Afrique. Car la construction ne finira jamais en Afrique. Il n'y aura que de construction en construction. Car nous devons construire et reconstruire l'Afrique. Alors, vous voyez les prix de ces machines. Déjà, ça va vous donner une idée des budgets. Quel budget devez-vous avoir pour vous lancer dans ces business de semi-industriel de création de clous? Il y a différentes machines, c'est à vous de choisir. Comme nous avons dit au début, en Afrique, nous allons toujours voir un grand engouillement des constructions, des maisons, des routes, des idunes, des entreprises. Alors, nous voulons voir, vous déjà entrepreneurs, être précurseurs dans ces business de fabrication de clous. Car en Afrique, nous voulons voir des immeubles s'élever comme ça et nous aurons besoin de clous dans toutes ces constructions. Alors, nous voulons continuer à investir dans des domaines qui vont aider l'Afrique à s'élever et qui est, ça c'est les domaines de construction. Alors, ici, tu peux juste commencer à fabriquer les clous, mais par rapport à ces là, tu peux aussi t'élargir et commencer à fabriquer d'autres produits de construction qui vont aider à construire. Par exemple, des immeubles comme ça, tu peux même te lancer dans la fabrication de ciment. C'est aussi un très bon business, comme nous avons vu que l'homme le plus riche de l'Afrique, Alicodangote, il fabrique des ciments et les vendre partout. Ça aussi, c'est un très bon business dans la fabrication des histoires de construction. Tu peux aussi passer à la fabrication des équipements de protection comme des safety boots et aussi d'autres équipements de protection. Ça va vraiment beaucoup aider l'Afrique à s'élancer et aussi avoir vraiment beaucoup de clients et beaucoup de projets. Alors, si tu as aimé vraiment la vidéo d'aujourd'hui, nous, c'est Investir chez nous et moi, c'est Jamy Kakona. Je suis fondateur de cette chaîne. J'ai écrit un e-book sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors, je t'invite ici à aller télécharger cet e-book sur la barre de description pour vraiment savoir pourquoi tu dois investir en Afrique. Et aussi, je te demanderai de t'abonner et aussi, surtout, de partager cette vidéo massivement avec les membres de ta famille. Et aussi, je te demanderai de cliquer sur la cloche afin que YouTube puisse te notifier la prochaine fois que nous allons faire une autre vidéo vraiment très intéressante comme celle-ci. Vraiment, si tu ne t'abonnes pas et tu ne cliques pas la cloche, tu rates des bonnes vidéos car nous publions nos vidéos chaque semaine, 3 fois par semaine. Des vidéos sur les investissements, les idées de business annoncées en Afrique et comment nous devons investir en Afrique. Alors, regarde sur la carte, au-dessus, nous avons mis deux autres vidéos qui vont vraiment t'intéresser et nous allons nous voir prochainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501